A la une ce soir, deux officiers militaires quittent l'armée pour détournement, diminution et perte d'armes. La sentence est tombée aujourd'hui au tribunal militaire de Littourie. Une mesure qui provoque justement des réactions dans les rues de Bougna que vous allez suivre dans cette édition d'information. Engins lourds, motocyclistes et autres piétons violent l'interdiction de circuler sur les sauts de moutons. Les malchanceux se sont vus projeter du haut de ces infrastructures pourtant réservées à la fluidité de la circulation à Kinshasa. Vous verrez des scènes spectaculaires dans cette édition d'information. Justice, Matata Pognon est malade. Un certificat médical lui donne 45 jours de congé à l'audience de ce matin. Malgré la résistance du ministère public, la Cour constitutionnelle a renvoyé la cause au 16 octobre. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. A toutes et à tous. Pour commencer, le grand oral du président de la République à la tribune des Nations Unies à New York, Félix Antoine Tshisekedi, a parlé du Fonarev pour la réparation des victimes des violences sexuelles. Les premières victimes sont les femmes. On écoute le chef de l'État. Monsieur le Président, Avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerres et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées au conflit et de réparer, un temps soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement a changé le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable en plus de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Puisqu'on parle du chef de l'État, il a signé en date du 7 septembre 2023 une ordonnance portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général à l'administration des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Le président de la République, vu le dossier administratif de l'agent concerné, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé au grade et à la fonction de secrétaire général à l'administration des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Le monsieur Cassanda, lui-même au François, matricule 787.043. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, être chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 7 septembre 2023. Félix Antoine Tchiseké dit, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng est premier ministre, pour copie conforme certifiée à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouiza, directeur de cabinet. Je l'ai dit au sommaire, véhicule de gros tonnage, motocycliste d'Iwewa, piéton, viol sans crainte de pénalité, la mesure portant interdiction des circulations sur les sceaux de moutons dans la capitale. Nos caméras ont enregistré quelques scènes ce matin, Emmanuel la commissaire, Mokatoum et Joël Mabaya. A vive allure, ce moteur roule aisément sur le sceau des moutons. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, place Mandela. Comme lui, des gros véhicules également bien surchargés circulent sans crainte sur ce même sceau des moutons. Et pourtant, la circulation de ces engins est interdite par le maître d'ouvrage et le gouvernement provincial. Nous sommes également témoins de la même scène sur le sceau des moutons situés au niveau de la RTNC, à quelques encablures de la SANEF. Ici, le décor est beaucoup plus dramatique. Les piétons aussi s'invitent à la fête. Ils traversent aisément l'ouvrage avec tous les risques qui va avec. Une des victimes d'un accident, motocycliste de son état, relate son calvaire. Par manque de conscience, j'ai été victime d'un accident. Un architecte conscient du danger de cette pratique appelle les usagers de la route au respect et à la sauvegarde de ces infrastructures. Le type de pont qu'il y a là, c'est le pont à poutre. Quand ils sont conçus et construits, c'est fait sur base de calculs précis qui tiennent compte du tonnage des engins qui doivent passer dessus. Si on dépasse déjà les 50 tonnes, dans l'extrême, du coup, il y aura des dégâts. Les poutres peuvent fléchir. Le tablier peut aussi fléchir. A force de rouler sur la chaussée, ça peut occasionner des nids de poules. Au niveau d'industrie de la Tchangou, hormis ce tableau sombre, ces seaux de moutons mal entretenus offrent un spectacle bien désolant. L'on peut voir de tas de sables qui ont élu domicile ça et là, sans oublier les petites montagnes d'immondices. Les seaux de moutons sont mal entretenus et les usagers traversent avec des bagages sur la tête. Pourtant, le gouverneur de la ville, dans son arrêté du 3 février 2021, portant réglementation de la circulation des véhicules, interdit formellement aux piétons et autres engins lourds de près de 50 tonnes d'utiliser le seau de moutons. Ces derniers continuent à faire la sourde oreille et défilent l'autorité provinciale. La structure encore, le pont Lukula qui relique à Kamwangaïmo-Pompa au casse orientale sera bientôt réhabilité. Les travaux de construction ont été lancés pour justement construire cet ouvrage de 40 tonnes. La cérémonie de lancement des travaux dans ce reportage réalisé par notre envoyé spécial, Blaise Boko Kiasanza. La pose de la première pierre marque le lancement des travaux de construction d'un nouveau pont métallique en remplacement de l'ancien pont actuellement en dégradation très avancée. La nature de travaux ici évoquée par l'ingénieur Blaise Moulora. Dans l'avion du chef de l'État, c'est un pont qui va permettre de désengorger cet artère que vous voyez ici et qui va jusqu'en Bourgimage. Le remplacement des ponts est un vaste programme initié par l'Office des routes sur financement du trésor public. Le professeur Sélé Koto, déjeillant de l'Office des routes, salue la politique du président de la République dans ce secteur. Le régime est passé, le trésor public n'a acheté que 4 ponts. Et voilà un président qui arrive. Dans un quinquennat, on est à 300 ponts. Vous pouvez imaginer le reste. Nous sommes à Kabyakamanga et demain, nous serons au Sankourou, à Kolen, sous la rivière de Loma. Logée dans un espoir désespéré pendant plusieurs décennies, la population de Kabyakamanga a finalement retrouvé le sourire de voir le pont de Kula aujourd'hui en pleine réhabilitation. Expression des lunes de nos tables de cette contrée. Je lance un cri d'espoir. Je leur demande de reprendre l'espoir, de garder l'avenir avec beaucoup d'espoir, parce que nous allons vers le mieux. Nous allons vers le mieux. On ne peut pas laisser notre territoire complètement enclavé. Les éléments du pont de Kula déjà déployés sur les lieux. Les renforcements des appuis exécutés, il y a de quoi espérer voir les travaux se terminer le plus rapidement, à la grande satisfaction de la population locale. Coopération. La République populaire de Chine existe depuis 74 ans. La Chine a démontré que la rigueur et la discipline sont des clés pour le développement. Modeste Bati, président du Sénat congolais, invité à la cérémonie organisée à Kinshasa, encourage de prendre ce pays pour modèle. Sondra Niengitabougé, alors qu'il vient à donner congé. Sans couleur pour le 74e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Devant toute la crème politique, diplomatique, économique et sociale présente à cette fête, l'honorable Modeste Bati, l'Ukwebo, a appelé les Congolais à s'inspirer du modèle chinois qui, par le travail et la discipline, a réussi à changer les choses. Dans son allocution des circonstances, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a considéré le développement de la Chine comme la révélation du siècle. Pour Modeste Bati, la RDC doit s'inspirer des principes chinois comme modèle pour son développement. Ces principes sont notamment le sacrifice, l'innovation, l'ouverture sur le monde et les réformes. La Chine a su démontrer que par le travail et la discipline, on peut transformer le monde. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous suivez toutes les messes de position, de son excellence, Félix Antoine Tiseké du Chirongo, c'est cela son ambition. Lorsqu'il parle des Congolais qui doivent être des millionnaires, en d'autres termes, il voudrait que nous puissions quitter la pauvreté. Et nous qui l'accompagnons, nous avons le devoir, effectivement, de travailler quant à ceux et surtout en retenant que l'innovation, l'ouverture sur le monde et les réformes, comme si ces trois principes constituent un pilier pour transformer la Chine, pourquoi ne les certis pas pour la technique démocratique du Congo ? Modeste Bati a par ailleurs réaffirmé la volonté de la RDC de continuer à collaborer avec la Chine dans divers secteurs de la vie nationale. L'ambassadeur chinois a compte à lui saisi cette occasion pour louer l'excellente relation entre la RDC et la Chine, des relations tissées depuis plus de cinq décennies. Selon l'ambassadeur Zhu Jing, ces relations sont bénéfiques aux deux peuples. Il faut être innovant et avoir de l'audace de changer quand les modèles de financement n'ont pas réussi. Exhortation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au cours de la réunion de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Et on fait le point avec Patti Tondango Kizonda et Julien Piana. Les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo doivent mettre sur pied des modèles innovants dans le financement des projets. Et c'est là en vue de concilier croissance, financement, un pacte réel dans les vécus quotidiens du peuple congolais. Appel lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de la réunion de concertation au gouvernement partenaire sur les défis de l'exécution de projets et programmes qui bénéficient des financements extérieurs. Rencontré qu'il a présidé, c'est lundi 25 septembre 2023, à l'île du gouvernement. Comment est-ce que dans les six cycles qui ont été donnés de suivi du projet, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le déquestrement voulu, mais l'adaptissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai été du moins à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir du moment-là que ça soit respecté. L'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Chisekidi Chilombo d'accélérer les différents projets de développement en faveur de la population a été rappelé par le chef de l'exécutif national qui a réaffirmé sa détermination des vrais de manière à renforcer le financement extérieur des qualités. Il nous faut être innovant sur les modèles qui sont utiles et voir là où ils ne sont pas bien définis et trouver l'audace de l'échanger lorsqu'ils n'ont pas bien fonctionné. Donc, on a ouverture aux propositions qui peuvent être faites dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne tous. Bien sûr, nous, en tant que gouvernement, il y a ma responsabilité du développement du pays et dans votre rôle de nous accompagner dans ce développement. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité et dans la droite, cette vision que j'ai lancée au départ est clairement définie par son exposition de maintenant de la République des chefs de l'État. Jean-Michel Samaloukonde-King est revenu lors de cette rencontre organisée par le ministère des Finances sur les attributions des différents ministères impliqués. Au sommaire encore ce soir, il s'est absenté. Selon ses avocats qui ont brandi un certificat médical, le prévenu Matata Ponyo est malade. La Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer l'affaire au 16 octobre prochain, malgré la résistance du ministère public. Résumé de l'audience avec Edi Tchalakatala. C'est une énième remise, cette fois pour raison des maladies. L'affaire Bukanga-Lonzo garde encore tout sommi. A peine la composition s'est installée, le greffier a lu l'extrait des rôles qu'à la présentation des parties, l'on a constaté l'absence du prévenu Matata. Ses avocats ont brandi à la Cour un certificat médical élaboré par un médecin, mais signé par trois collègues d'Hippocrate, conseillant 45 jours de repos médical au prévenu Matata, dont la situation au dire de ses avocats est préoccupante. Dès l'avis du ministère public, c'est indilatoire. Cette partie principale au procès a rappelé les péripéties de l'affaire, de l'exception d'inconstitutionnalité, au débat de la compétence. Ça n'a que trop duré. Il faut instruire dans le fond, étant donné que le prévenu Matata n'est pas seul dans l'affaire. Avis entendu, le président de la Cour, Dieu donné comme où l'État, suspend la séance et la composition se retire pour délibérer. Au retour, le président de la Cour rappelle que l'instruction dans le fond n'est pas tenu à la présence ou non d'un prévenu. Cependant, il décide d'accorder 21 jours au prévenu Matata, selon sa demande. L'enregistre sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et obligation sera faite à tous les prévenus, même au prévenu Matata. Quelle façon l'état de santé devront permettre à l'audience du 16 octobre 2023 ? Le 16 octobre, dans la même salle, les parties seront face aux juges, quel que soit leur état de santé. L'armée perd deux officiers. Pour détournement des munitions, la Cour militaire de l'Itori a décidé de les radier des rangs des FRDC. La décision est tombée ce lundi. Récit de Junior Sélémane. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bounia par le colonel magistrat Djenga Akelelekeli, premier président de la Cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce un autre, au titre de peine complémentaire, sa destitution, eux, sans renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenir, Kasséryka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de service pénal pour détournement d'armes et munitions des guerres. Il prononce un autre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Itoriens présents lors du prononcé. Ceci prouve selon eux qu'il est réellement la discipline et la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut condamner les officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent deux fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a quitté. Au même moment, deux capitaines, dont Kaba Moussoukou et Engambi Tinda Jean Faustin. Faute de prêve, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée. En Itori, comme les martèles chaque jour, le commandant des opérations et le gouverneur de l'Itori, le lieutenant général, Luboyankachoma Djoni. Une justice, un nouveau visage, mais aussi une nouvelle façon de faire. Des mots essentiels contenus dans le message du procureur général près la cour de cassation. Message adressé aux différents procureurs. Yvette Makontima, Cédric Eninambo. C'est un nouveau vent qui souffle au sein de l'appareil judiciaire. Avec la nouvelle configuration du paysage judiciaire, il s'est avéré donc important pour le procureur général près la cour de cassation. Firmer Wondé, de tirer les choses au clair et donner un certain nombre d'instructions aux procureurs généraux, appelés à se présenter dans leur essor. Le contenu de ces échanges s'est articulé autour de la nécessité d'une justice distributive. Un sujet important de nous réunir et d'insister encore une fois sur l'application des instructions. Les instructions que nous connaissons déjà, qui sont dans les circulaires, mais il a tenu à nous les répéter de manière à ce que nous puissions bien les appliquer là où nous partons et qu'enfin nous puissions quand même répondre aux défis ou plutôt répondre aux attentes du chef de l'État qui veut une distribution, que la justice soit impartiable et qu'il y ait une bonne distribution de la justice, non pas seulement ici à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République du Congo. Étant donné que nous, PG, nous représentons chaque province de la RDC, raison pour laquelle il a tenu à nous les transmettre et par Kansela, c'est sûr que tous les pays, ou plutôt tous les ressorts, auront ces instructions, pourront les appliquer et la population pourra bénéficier d'une bonne justice de notre part. Tout est parti du constat fait par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, des faiblesses observées dans l'agir des acteurs du domaine judiciaire. Firmin Vondé entend donc suivre à la lettre, faits et gestes de nouveaux procureurs, appelés à incarner une justice qui garantit les droits des citoyens, en étant non pas au-dessus de la loi, moins encore en dessin. Vers une collaboration entre l'Agence congolaise des promotions immobilières et la RTNC, le directeur général de la télévision publique et celui de l'ACOPRIM, ont scellé un accord de partenariat entre les deux établissements publics. On découvre le contenu de cet accord dans ce reportage commenté par Suzy Ngoï. C'est une collaboration sincère que veulent développer les responsables de la radio-télévision nationale congolaise et ceux de l'Agence congolaise de promotion immobilière. La rencontre du jour entre madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengeniembo, et le directeur général de la COPRIM, Mika Kayemba, qui était accompagné de son directeur général adjoint, Léopold Mouyembe, a permis à ces deux établissements de discuter sur la possibilité de nouer un partenariat dans le domaine de l'immobilier, en réhabilitant et en construisant des infrastructures de la chaîne nationale sur toute l'étendue du pays. Une spécialité de l'Agence congolaise de promotion immobilière connue jadis sous le nom de l'ONEL, Office National de Logement. Une collaboration qui permettra également à la COPRIM de bénéficier de l'accompagnement de la RTNC dans la visibilité de ses actions. Nous sommes venus pour parler de la mission de la COPRIM, qui consiste à construire les logements décents et abordables pour la population congolaise, étant donné qu'au sein de la RTNC, il y a des Congolais qui ont aussi besoin de logements. On pensait que cette mission allait beaucoup plus les intéresser. Et au-delà de ça, nous avons sollicité l'accompagnement de la RTNC pour faire connaître la COPRIM. Et nous sortons très réconfortés et très contents parce que nous avons eu l'autorisation et l'accord de Mme le DG. « Bientôt, une commission mixte sera mise sur pied pour la mise en valeur de certaines concessions de la RTNC en province. Et dans ses attributions, la COPRIM envisage de construire des logements décents pour toutes les bourses. » Les revendications salariales, la redévance, les contrats vis-à-vis des tiers, Sylvie Lengue et Joseph Voto étaient face aux responsables des différentes directions de la télévision publique. Une rencontre pour évaluer la gestion de la RTNC. Eugénie Dada-Chabane. Dans le cadre de la réunion trimestrielle de la Radio-Télévision nationale congolaise, Mme le Directeur Générale, Sylvie Lengue-Njembo, a réuni tous les directeurs, chefs des départements et les directeurs centraux. En présence du DGA, Joseph Adolphe Voto. Il était question de faire l'évaluation de l'état d'avancement de la gestion de la RTNC en mettant un focus sur les forces et les faiblesses. Les contrats signés avec les partenaires de la RTNC, les revendications salariales, syndicalistes par rapport au nouveau barème, les questions de la redevance, autant des sujets explicités par le Directeur Général de la RTNC. Nous avons passé au crible les questions du personnel, les questions liées aux finances et à la redevance, les contrats qui nous lient vis-à-vis des tiers, les contrats commerciaux et autres. Nous avons aussi parlé des jeux de la francophonie, l'arrivée du pape qui pour nous sont des points forts à mettre à notre crédit parce qu'on a montré finalement que nous sommes la chaîne mère, la chaîne nationale, celle qui est au milieu du village. Nous avons fait vibrer les Congolais et tous ceux qui nous ont suivis. Donc il nous fallait rendre compte de tout cela, mais également des forces et des faiblesses, des points à renforcer, des points à réajuster, parce que dans toute gestion, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait jusque-là est à 100% très bien. Nous apprenons également de ce qui est fait et on essaie ensemble de rebondir. D'expliquer également à nos directeurs chefs de service tout ce que nous sommes en train de déployer avec nos syndicalistes pour enfin faire entendre les revendications des employés, des agents et cadres au plus haut niveau de l'État, particulièrement sur la question liée au nouveau barème. Nous attendons le contre-saying du ministre d'État du budget qui va peut-être aboutir dans les prochains jours, mais nous nous disons que nous n'allons pas baisser les bras. Autant on attend cette signature, mais de l'autre côté, l'État congolais nous a donné l'avantage d'avoir des outils, particulièrement la loi sur la redevance, ainsi que les autres arrêtés interministériels, qui nous donnent l'avantage de percevoir plus de neuf actes qui devraient donner de l'argent, plusieurs millions, à la ATNC et ce sont toutes ces ressources que nous ne captons pas encore. C'est vrai qu'il nous faut faire un grand travail d'assainissement au niveau de nos finances, mais ici c'est de lancer un appel. C'est que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Et donc c'est de solliciter que ces différents partenaires qui doivent de l'argent à la ATNC, de nous les verser, puisque nous avons la loi et nous allons passer à la vitesse supérieure de faire le recouvrement. Les soucis de la patronne de la ATNC, Sylvie Lengue-Njembo, est d'élever très haut l'étendard de la ATNC et également améliorer les conditions sociales et du travail des agents et cadres de la chaîne nationale. Et puis ce communiqué de presse numéro 009, RSP 2023, la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP, en sigle se fondant sur les résolutions de la commission mixte paritaire RSP FEC, prise en exécution du protocole d'accord signé le 18 mars 2023, en juin aux entreprises principales d'inscrire dans leur base de données des sous-traitants les entreprises éligibles suivant leur secteur d'activité aux fins de soumissionner aux appels d'offres avec pour objectif d'accéder au marché de sous-traitance. La RSP rappelle aux entreprises principales que l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux sociétés à capitaux majoritairement congolais, soit 51% pour les Congolais et 49% pour les étrangers et que tout contrat conclut en violation de la loi du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés est nulle de plein droit. La RSP, en collaboration avec la FEC, a mis en place des mécanismes rigoureux de suivi pour s'assurer de la transparence dans la passation des marchés de sous-traitance adaptée de la diffusion du présent communiqué. Les entreprises principales concernées seront notifiées par courrier et tenues de finaliser toutes les procédures d'inscription dans leur base des données des entreprises de sous-traitance faits à Kinshasa le 22 septembre 2023. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catan. Processus électoral sur son aspect de transparence. Le Centre Carter va observer les scrutins de décembre prochain. Cette mission internationale d'observation a eu des échanges avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Reportage de Teti Samba. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation du Centre Carter, invité par le ministère des Affaires étrangères congolais. Cette mission d'observation de long terme compte être déployée dans les prochains jours. Nous avons échangé sur notre mission, la structure de notre mission, ce que nous allons faire dans le pays, la structure composée d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain. Donc les échanges nous ont permis d'exposer ce que nous allons faire, quels sont les objectifs, les rapports que nous pourrons rendre et qui seront communiqués avec la commission électorale. La collaboration avec la commission électorale, c'est une collaboration de longue date, ce n'est pas nouveau. Donc ce que l'on souhaite, c'est que cette collaboration puisse continuer à être fructueuse et sincère, pas seulement avec la commission électorale, mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines. Présent à cette rencontre, le premier vice-président de la CENI, bienvenue Langalebo, et le rapporteur de la CENI, madame Patricia Ntseyamou Lela. Le Centre Carter, cette organisation non gouvernementale à but d'un lucratif, a été créée en 1982 par l'ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter, dans l'objectif de faire progresser la paix, en participant à la promotion de la démocratie. Les PES forment ces témoins, ils sont justement outillés sur les rôles que doivent jouer les témoins au scrutin des décembre 2023. La session a été ouverte par le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Cabouillet. Reportage de Alain Dicay. Le processus électoral est dans son dernier virage. Au parti présidentiel, l'Etat est au dernier réglage pour affronter cette compétition électorale. Accompagné du président de la Centrale électorale de l'UDPS, maître Jacquemain Chabani, le secrétaire général Ogisin Cabouillet, a procédé au lancement de la session des formations des formateurs des témoins. Pendant trois jours, soit du 25 au 27 septembre, ces cadres et combattants de l'UDPS seront formés par les experts en la matière sur les techniques d'observation électorale. A cette occasion, le numéro un du parti présidentiel a conscientisé l'assistance sur l'importance de cette formation et les rôles qu'elle doit jouer aux élections générales du 20 décembre prochain. Vous avez la lourde mission du parti de veiller sur le bon déroulement de ses scrutins de décembre, devant permettre à notre champion à remplir. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en application pour que la secte fasse son travail. Nous avons fait venir l'expertise extérieure pour former, pour qu'à votre tour, vous puissiez former aussi. Vous êtes venus ici, c'est pour apprendre et transmettre ce que vous avez appris aux autres qui ne sont pas faits que nos ancêtres. A l'occasion, Ogisin Cabouillet a festigé les comportements de certains profs de malheur, qui préparent à dessein une contestation imaginaire. Éclairage public dans la cité des anciens combattants. Ce coin de Kinshasa va repousser les limites de l'obscurité grâce au panneau solaire. Reportage de Jacques Cabouillet. La lumière va bientôt resplendir dans la cité des anciens combattants commune d'Ngaliéma, ici dans la ville-province Kinshasa. Il s'agit d'une action de bienfaisance qui va produire l'éclairage public. Un geste qui porte la signature d'un notable en la personne de Raymond Zeyman Alongangé, qui a procédé dernièrement à l'implantation de plusieurs panneaux solaires pour l'éclairage public. Ce dernier, Raymond Zeyman Alongangé, bien sûr, en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de la cité des anciens combattants sur la nécessité d'implacer le développement à la base avec le concours de tous. Comme il est natif de la cité des anciens combattants, il nous a invités pour que nous puissions échanger avec lui concernant ce projet, comme il a certaines ambitions pour le quartier, pour le développement du quartier, la raison pour laquelle il est rentré dans son quartier natal pour réunir ses papas, ses mamans, ses grands frères et petits frères en train d'échanger sur ce projet. Il est à la tête d'une organisation, d'une entreprise qui produit des panneaux solaires. Il a fait, à titre d'exemple, comme échantillon, il a déjà placé quatre panneaux solaires au terminisme barré à l'entrée du quartier D, terrain CAC, terrain de football, et puis du côté de la paroi CAC-BECO. Là où il faisait très noir, il a mis un panneau là-bas. Et il a promis de continuer avec cette initiative jusqu'à la sortie de l'arrêt Gramalic. Nzaïmane Longangue a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers, pour des soins de santé de qualité, l'encadrement des jeunes à travers les centres de formation, ainsi que les soutiens aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, pour un Congo fort, debout et prospère. Faciliter les échanges commerciaux entre Kinshasa et Luanda par voie terrestre, une commission mixte au siège à Kinshasa pour évaluer justement cette question. Reportage de Willy Atunakov. Résoudre l'épiné problème des tracasseries routières de tout genre entre la République démocratique du Congo et l'Angola sur les tronçons Kinshasa-Soyo en passant par les postes frontaliers de Lufu, Matadi, Beaumont, Moanda et Kabinda. Cette question était au menu des travaux de la commission mixte entre les deux pays, représentés respectivement par l'Office de gestion du fret multimodal et l'Agence angolaise des transports terrestres. Travaux ouverts ce lundi 25 septembre 2023 à la direction générale de cet établissement public à Kinshasa-Gombé. Ces assises de Kinshasa s'inscrivent dans le cadre des accords conclus entre les chefs d'État des deux pays, frères et voisins, Félix-Antoine-Siseke de Chilombo de la République démocratique du Congo et son homologue angolais Joao Lourenço sur le mécanisme à mettre en place pour la facilitation des échanges commerciaux. L'OGFREM piloté par le directeur général William Kazumba Mayombo ayant reçu la mission principale de gérer les mouvements des fretts sur toute l'étendue du territoire national a échangé avec la délégation angolaise de l'Agence des transports terrestres afin d'harmoniser les vues sur les difficultés rencontrées sur les terrains par les transporteurs. Votre cahier de charge a été clair et précis. je propose qu'on passe à l'essentiel donc que nos équipes techniques composées d'experts angolais et d'experts congolais ici présents passent à l'essentiel. Pour sa part le directeur général de l'Agence angolaise des transports terrestres a émis le vœu de l'OGFREM de travailler en synergie dans les résolutions des problèmes auxquels sont confrontés les transporteurs angolais sur cet axe routier notamment de multiples barrières susceptibles de ralentir la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays. On termine avec l'autonomisation des femmes. Une centaine a été formée sur la fabrication des produits. Elles ont également reçu de fonds des démarrages. Reportage de Christine Lenzon. Il y a eu des cent femmes et jeunes filles à suivre cette formation sur l'entrepreneuriat démarré à Saint-Christophe à la cité des anciens combattants à Lukunga trois jours d'Iran. Elles ont eu droit à des enseignements pratiques sur la fabrication de l'eau de javel du vinaigre des savons des poissons salés des détergents et autres produits des premières nécessités. Personne ne peut nous aider de la sorte. Elle nous a formés et financés. C'est bien d'être formés parce qu'on apprend. Je me suis de nouveau perfectionnée sur ce que je faisais avant. Mes félicitations à elle. Cette deuxième édition des renforcements des capacités axées sur l'autonomisation de la femme congolaise et l'oeuvre de la synergie pour la décentralisation. La bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo ADC, partie chère à l'honorable Fesamotema du regroupement politique AACPG de Pius Mwabilou selon Fesamotema. Cette formation vise à améliorer les savoir-faire des femmes du district de Lukunga pour leur autonomisation. A la clôture des travaux à Saint-Christophe, les participants ont reçu des brevets accompagnés d'un fond des démarrages de leur commerce. Signalons par ailleurs que 15 sites de la Lukunga sont sélectionnés afin de former 1000 femmes dans l'ensemble. Fin de ce journal. Vous retrouverez à 23h une femme. Elle s'appelle Marie-France Zaina à la présentation de la dernière édition de ce soir. Moi, je reviens demain à 20h avec le même plaisir. Prenez soin des fous. Bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501